Avec Fabrice Lundi, Fabrice, la France, championne d'Europe de la fiscalité la plus élevée, que disent les derniers chiffres ? Alors, pour 100 euros de croissance, près de la moitié part en prélèvement. 48,4%, c'est le ratio entre la somme des impôts et des prélèvements et des cotisations sociales, par rapport au PIB de la France, selon l'Office de statistique européen Eurostat. La France, en haut du podium, devant la Belgique, devant le Danemark, ce n'est pas vraiment une surprise, Julie, on est premier depuis 2015 en Europe, et même numéro un mondial des pays de l'OCDE, médaille d'or que l'on doit principalement aux cotisations sociales les plus élevées du continent, 18% du PIB, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Bon, et la baisse de la fiscalité, c'est pour quand alors ? Bon, normalement, ça y est, on va y être, avec une baisse équivalente de 1 point de PIB d'ici 2022, ménages et entreprises réunies. Alors d'abord, le gros morceau, c'est la suppression de la taxe d'habitation, un bonus pour les Français de 18 milliards d'ici 2023, 80% des foyers seront concernés l'an prochain, le reste d'ici trois ans. Ensuite, en réponse au gilet jaune, une baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu dans le budget 2020, avec un recul de 3 points du taux d'imposition de la première tranche, ça concerne 12 millions de foyers, gains estimés 350 euros. Pour les 5 millions de foyers de la tranche suivante, ce seront 180 euros, et ça se verra dès janvier, grâce au prélèvement à la source. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que les recettes de l'impôt sur le revenu seront malgré tout supérieures l'an prochain, suivant l'augmentation démographique et des revenus. Et cette baisse de la fiscalité, elle sera pérenne ? Alors ça ne serait pas la première baisse de fiscalité annoncée par un gouvernement, tenter ensuite de la relever face à la difficulté, un jeu de montagne russe bien connu, parce qu'on baisse les impôts sans s'attaquer aux dépenses publiques, à la réforme de l'État, à son périmètre, le nombre de fonctionnaires ne sera pas réduit. Donc le déficit s'aggrave, plus de 3% cette année, malgré la hausse de la croissance. Et à terme, ce n'est pas tonnable. En même temps, est-ce qu'on n'est pas condamné à l'immobilisme au nom de ce paradoxe français ? On veut payer moins d'impôts, mais en même temps on veut plus de services publics, équation impossible à résoudre. Il faut préciser que les entreprises aussi vont voir leurs impôts baisser. Tout juste. Alors d'abord, la baisse de l'impôt sur les sociétés, hauteur de 10 milliards, si le taux baisse effectivement jusqu'à 25% à terme. Le président Macron promet également de réduire les fameux impôts de production qui plombent les industries françaises. Ce sont toutes les taxes payées par les entreprises dès le premier euro de chiffre d'affaires. Alors bénéfice ou pas, c'est un produit bien français. Un quart de la fiscalité sur les entreprises, ce sont la CFE, la C3S. Alors on est très imaginatif. 72 milliards d'euros par an. Alors lesquels seront allégés ou supprimés ? À voir. Et là aussi, gros souci selon le spécialiste François Eccal. Ces impôts vont essentiellement aux collectivités locales. Dès lors, comment vont-elles compenser et se financer ? Décidément, la fiscalité française, c'est un casse-tête. Un casse-tête, merci.